Depuis plus de 20 ans, Bernard Tapie est l'un des personnages publics les plus médiatisés. On connaît tout de son parcours, de ses réussites, de ses échecs aussi. Pourtant, jusqu'à présent, il nous avait caché l'une de ses plus grandes fiertés, sa fille, Sophie, tout juste 18 ans. C'est en Angleterre que nous l'avons rencontré. Sophie étudie au sein de l'Art Educational School, l'un des plus prestigieux établissements du pays. En plus de l'enseignement traditionnel, on y apprend le chant, la danse et la comédie. Et ici, Sophie est juste une jeune fille comme les autres, avec des préoccupations de son âge. On n'a pas le droit d'aller chez les garçons. Les garçons vont falloir devenir ici. Mais on a trouvé un moyen ! Il y en a deux là-bas, juste la fenêtre en face. Et c'est considéré comme les deux playboys de l'école. Et alors, t'as toutes les filles de l'étage qui viennent dans la chambre pour demander n'importe quoi. J'en taille une paire de ciseaux ? Et en matière de garçons, Sophie a déjà une idée bien arrêtée. Alors, mon homme idéal, grand, mais pas trop et drôle. Et qui a du caractère, pas une petite fiotte qui se laisse faire. Mais en fait, c'est un peu comme mon père, j'ai envie de dire. Son homme idéal, son père. Une histoire d'amour qui dure depuis 18 ans. Sophie, c'est la petite dernière du clan Tapie. Quatre enfants, sept petits enfants, deux mariages. Le dernier avec Dominique, sa femme depuis 30 ans, célébrée en mai 87 en Grèce, sur le Fossea. Le fameux yacht de 73 mètres que Bernard offre ce jour-là à sa femme. Le Fossea, symbole des années de réussite de Bernard Tapie, est berceau de luxe pour la petite Sophie. Elle naît en février 88. Son père, alors président de l'Olympique de Marseille, est en pleine ascension. Une enfance dorée, immortalisée par la caméra familiale. Pour la première fois, Bernard Tapie a accepté de dévoiler ses instants d'intimité. Sophie passe ses premières années sur le yacht. Dans cet univers de luxe, l'enfant du Fossea se transforme volontiers en princesse. Ce ne seraient pas les kékéwets des fois ? C'est moi, je le sens encore. Peux voir, Sisi ? Mais Sisi, c'est les kékéwets. Regarde, là-bas. Oh ! Oui ! C'est des gros kékéwets. Dîner de gala en tenue de soirée ou réception fastueuse, pendant des années, Sophie est de toutes les fêtes. On n'est pas à 5 minutes, de toute façon. On va lui souhaiter maintenant la bonne année, il faut la coucher. Mais c'est bientôt la fin d'une époque. En 96, le Fossea est placé en liquidation judiciaire. Une première épreuve pour le clan Tapie qui restera soudé. Leur port d'attache, la rue des Saint-Père à Paris, dans l'un des quartiers les plus chics de la capitale. Ils nous ont exceptionnellement ouvert leurs portes. Aujourd'hui encore, ils habitent tous sous le même toit. Seul Stéphane, l'un des fils de Bernard Tapie, a pris son indépendance. On est ensemble, mais on a chacun notre zone. Si on a envie de se voir, on se voit. Si on a envie de monter directement sans se voir, on le fait. C'est jamais envahissant. On peut rester 10 jours sans se voir. Pas sans se parler. Et pas ma femme. Non, ma femme, non. Elle est dans tous les appartements. Et quoi qu'il arrive, le week-end, tout le monde se retrouve. Sophie a fait le déplacement de Londres. Mon père est venu me chercher hier à la gare. Et tout de suite, il m'a dit... J'ai l'impression que ça fait un mois que t'es partie, alors que ça fait qu'une semaine. Ou 8 jours, il m'a dit ça. Je me suis dit, mais papa, ça fait 4 jours que je t'ai pas vue. C'est un papa câlin. Un papa poule. C'est même une mama italienne. Je dirais qu'il est plus mère que père. A tout point de vue, d'ailleurs. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il aime bien avoir nos petits secrets, ce qui se passe dans notre vie. Ah oui, ça, je veux pas qu'il me cache quelque chose. On n'a jamais dissimulé ce qu'on ressentait à l'égard de nos enfants. Ni pour leur dire qu'on était heureux avec eux, ni pour leur dire qu'on les aime. On leur disait, on les prenait, on continue, on leur faisait des câlins. Parce que c'est des choses que l'on ressent comme ça. Bernard Tapie, papa câlin et protecteur, mais qui pousse aussi ses enfants à suivre leur vocation. Une chance que n'a pas forcément connue Dominique, son épouse, qui rêvait d'une carrière de danseuse. Et là, vous voyez comme c'est paradoxal et comme c'est drôle. Ma femme n'a pas réussi à faire la carrière de danseuse qu'elle aurait pu faire, parce que ses parents voulaient privilégier l'école, etc. Et si je la laissais faire, elle ferait pareil avec Sophie ? Non, pas du tout, puisque la preuve, je l'ai laissée partir faire cette école. Donc c'est pas vrai. C'est dingue. En vrai, oui, c'est vrai. Oui, la chanson, le théâtre, tout ça. Donc c'est le bac, la rame. Passe ton bac, on verra après. Donc, comme quoi, les modèles se reproduisent toujours. J'aurais voulu être un artiste. Pour la jeune fille, c'est certain, le modèle paternel est en train de se reproduire. Retour en Angleterre dans son école. Alors toute la journée, t'entends chanter, toute la journée. Et c'est ça qui est génial. Chaque jour, elle y pratique une heure de chant, de danse ou de comédie. Sophie et Bernard partagent les mêmes passions. Si je chante pas, je suis pas bien. Si je fais pas un truc artistique, je suis pas bien. Tout comme son père, donc. Et Bernard Tapie Chanteur, c'était le cas il y a tout juste 40 ans. Il avait alors 23 ans. Car à nos rendez-vous, toujours je l'attendais. Des heures entières, j'en devais pour. Where do I start ? Et le parallèle ne s'arrête pas là. Depuis quelques années, sur scène ou à l'écran, Bernard Tapie est comédien. Déjà deux pièces de théâtre en tant que tête d'affiche. Et Sophie est prête un jour à prendre la relève. Et attention, elle, même dans la langue de Shakespeare. J'exprime plus ce que j'ai à l'intérieur, c'est en théâtre. Beaucoup plus. Je peux me mettre à pleurer comme ça. Ah mais je fais ça depuis tout le temps. Je me rendais même pas compte que c'était du théâtre. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui ? L'anniversaire de Sophie. Bonjour. Je t'appelle pas Sophie, moi. Ah bon ? Tu t'appelles pas Sophie, tu t'appelles comment ? Clochette. Clochette. Bon bah Clochette, elle a 104 ans et c'est très très bien. Bon bah on va l'applaudir. Si on me dit un jour, t'as le caressor de ton père, c'est génial. Parce que c'est ce qu'il a le plus grand. Une chose est certaine, son père est son plus grand fan. Et dès l'âge de 3 ans, Sophie avait déjà le don de le charmer. Retour à Londres. Ce soir, c'est le grand soir. Dans quelques heures, Sophie se produira sur scène. Bien évidemment, Bernard et Dominique ont fait le déplacement pour l'encourager. Quelques minutes de train le sépare de sa fille. Pendant ce temps, du côté de Sophie, le stress monte. A quelques minutes du spectacle, elle a besoin de s'isoler. Ils ne se sont pas vus depuis une semaine, une éternité pour Bernard Tapie. Un week-end, nous sommes à Londres. Et l'autre week-end, c'est elle qui vient à Paris. Donc vous voyez régulièrement, vous voyez Sophie tout le temps ? Évidemment. Comment on pourrait faire autrement ? Tous les week-ends, en fait, on se voit. Une situation plutôt inédite pour Bernard Tapie. Avoir du temps pour ses enfants, c'est aujourd'hui son principal luxe. Ce que j'étais là, j'avais pu le faire au moment où j'étais en même temps. Ministre, président de l'OM, président d'Adidas. J'étais tout ça en même temps. Or, il aurait été impossible que je consacre un samedi et un dimanche, puisque je travaillais presque tout le temps. Le jour de ses 4 ans, par exemple, Sophie n'a pu oublier que son papa était présent autrement, à la démesure de l'amour qu'il lui porte. Sophie, tu vas téléphoner pour dire merci papa, tu feras gros bisous. D'accord ? Tu m'écoutes ? Sophie. Il n'y a rien de plus présent que les gens que vous aimez, même quand ils ne sont pas à côté de vous. La plupart du temps, cependant, Bernard Tapie s'arrangeait pour être présent lors des grandes occasions comme ce jour de Noël 92. Et ainsi, la complicité entre la fille et son père ne s'est jamais démontie. Papa, tu viens m'aider ? Mon petit papa ? Mon petit papa ? Je suis d'une vulnérabilité totale. Elle connaît tous les boutons sur lesquels il faut pu y aller. Elle est diabolique. Par rapport à moi, elle sait tout. Elle a tout compris. Et je suis désarmé. Mais aux côtés de son père, Sophie aura tout vécu, même les épreuves les plus difficiles. Une enfance décidément pas comme les autres. Il faut dire qu'elle a été, quand même, face à des situations que les jeunes enfants connaissent pas très tôt. Elle, elle a connu des policiers, garde du corps, avec des pistolets dans la ceinture, sur la plage, elle avait 2 ans. Son frère a été à l'école dans un quart de police. Tout vivre jusqu'à l'inimaginable pour un enfant. Sophie l'a vécu. La séparation par la prison, par exemple. Bernard Tapie a été condamné à 2 ans de prison, dont un ferme. C'est sûr qu'ils ont à la fois souffert beaucoup, au moment de mes ennuis, de voir leur père à la lune des journaux le montrant avec des manottes. Les enfants entre eux sont très cruels. Ma femme, de ce point de vue-là, a joué un rôle essentiel en ne leur cachant jamais rien. On avait avec ma femme à rendez-vous tous les soirs. À 10h30, on éteignait les lumières, on se mettait chacun sur nos lits respectifs. Le mien était moins confortable. Et on se faisait un rendez-vous quotidien. Et vous savez, quand vous fermez les yeux, vous êtes là où vous voulez être. Et avec qui vous voulez être. La prison, un univers qui va devenir le quotidien de Sophie. Elle est venue me voir en prison. Elle était en visite. Elle avait donc... 9 ans. 9 ans. Et on a dédramatisé tout ça devant elle. Mais ça lui a donné forcément une maturité, une densité dans sa vie, dans son expérience de vie. Et on le ressent dans sa personnalité maintenant. Elle est très forte. Elle est très très forte. Quoi de plus beau que ces enfants, finalement ? On peut difficilement trouver de meilleures raisons d'existence, quoi. Juste avant d'entrer en scène, Sophie va recevoir les encouragements d'un papa poule aux petits soins pour elle. Tu es en train de crever de froid. Mais non, mais non. Comment ça se met ? Tu veux qu'on a... Tu as mal à la gorge, tu n'arrives pas à avaler. Si, c'est bien sûr que tu as... Non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Ça va. Bon. On va te chercher le médicament ou pas ? Non, j'en ai, j'en ai. Ah, t'en as pris ? Comment t'as habillé ? Lève ta couverture, là. Figure, là. Voilà. Bon, on va te chercher du sirop ? Ouais, s'il te plaît. Allez. OK. Bon, j'y vais. Tout à l'heure. Les épaules. Bernard Tapie, comme on ne l'avait jamais vu. Sa faiblesse, il nous l'a cachée pendant 18 ans. C'est Sophie. Elle est bien décidée maintenant à faire parler d'elle. Et elle semble avoir toutes les dispositions pour imposer sa voix dans l'univers de la chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !